Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch peel up afk sur la map Call of Duty Vanguard en zombie qui va vous permettre de faire des xp en illimité même si les xp sont réduits à partir d'un certain moment vous serez quand même invincible et vous allez pouvoir faire des xp en illimité et vous allez aussi pouvoir débloquer le camouflage de vos armes facilement et rapidement donc bien entendu ce que je vous conseille pour le camouflage c'est de vous équiper de deux armes que vous devez le débloquer les camouflage pour pour pouvoir utiliser les deux armes ensuite ce qu'il vous faudra pour réaliser le glitch c'est d'aller dans l'objectif récolte mais il faut que vous ayez le portail qui vous emmène au cinéma donc c'est un glitch très facile à réaliser je vais vous présenter ça tout de suite alors très important aussi ce que je vous conseille c'est d'aller dans vos paramètres dans gameplay si je me trompe pas et aller dans déplacement oui c'est ça donc gameplay déplacement je vais y arriver déplacement et vous mettez sprint automatique tactique automatique voilà ensuite vous validez comme ça votre personnage court automatiquement tout seul ensuite il faudra se placer par ici donc c'est un glitch after patch parce qu'en fait le glitch pour passer à travers le mur ici a été patché regardez on ne peut plus ils ont mis un mur invisible là mais en fait il y a un deuxième emplacement où vous pouvez passer c'est passé à travers le plafond juste ici donc voilà vous courez vous sprinter et vous serez en out of map on va dire entre guillemets et là regardez si vous mettez ici les zombies vont pile up en face de vous donc moi je vous conseille de vous mettre à cet emplacement là en plus je pense que vous pouvez récupérer les munitions et thermique et tout ça donc franchement vous êtes plutôt bien tous les équipements vous pouvez les récupérer donc ça c'est pour le regarder je récupère la thermique en plus de ça ce qui est bien c'est que vous pouvez sortir du glitch et re retourner dans le glitch tout simplement super facilement là j'ai un zombie qui m'a bloqué donc hop remonter sur la petite caisse ici à vous sprinter on va prendre courir vite vous sprintez et vous sautez pour faire en sorte de passer à travers le plafond comme ceci voilà et ensuite vous vous replacez là pour continuer vos kills alors à regarder là ils m'ont envoyé un morceau de viande mais il peut pas me toucher je suis vraiment invincible à 100% et tous les zombies vont pile up ici donc celui là il pile le peu pas peut-être parce que ben il m'avait détecté avant il m'a détecté quand je quand je rentrais dans le plafond donc il était peut-être un peu perdu mais sinon regardez tous les zombies vont bien pile up en face de moi alors de là je pense que vous pouvez aller autre part on va essayer j'ai peut-être enlevé la course automatique parce que c'est un peu gênant course automatique ce point au point qui est parfait je ne sais pas je ne pense je pense qu'on peut aller de l'autre côté ouais c'est bon on peut encore aller de l'autre côté parfait donc soit vous vous mettez ici et là vous pourrez plus ressortir du glitch et là les zombies puis le prend aussi devant vous vous pourrez récupérer les munitions aussi soit vous vous mettez vous sautez dans le petit trou là et là vous allez pouvoir vous placer en dessous de l'escalier donc là c'est ce que je vais faire pour vous montrer non je vais pas le faire parce qu'après je pourrais pas ressortir en fait donc c'est un peu dommage donc ce que vous faites c'est que soit vous sautez là et vous vous placez en dessous de l'escalier tous les zombies vont pile up au dessus de vous soit vous vous placez juste ici et les zombies vont pile up entre les deux piliers en béton qui sont juste là soit vous vous mettez là après moi je vous conseille quand même de vous mettre dans le pile up afk juste ici comme ça vous pouvez ressortir du glitch quand vous voulez vous mettez ici et là vous pourrez ressortir du glitch quand vous voulez voilà faites gaffe de pas tomber en out of map parce que si vous tombez en out of map vous ne pourrez plus re rentrer dans la map donc si vous voulez changer d'emplacement changer d'objectif continuer l'objectif récolte vous ne pourrez pas rentrer dans la map et vous ne pourrez pas finir la manche donc on va quitter la partie où vous suicidez donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur pour le mec et ciao peace